Bonjour, mon nom est Sophie Doucet, je suis conseillère en communication au campus de l'UDM. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on a une présentation pour vous. On s'est dit que même si vous êtes à distance, on est à distance, on voulait vous faire faire quand même un tour de votre campus et vous dire qu'on est là pour vous aider même dans cette situation un peu particulière. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma collègue qui est avec moi, Nathalie Blanchard, qui est responsable du service à la clientèle. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Sophie. Bonjour, chers étudiants. Comme le mentionnait Sophie, même si on n'est pas là, proche de vous physiquement, tous les membres de mon équipe sont quand même là pour vous aider. On parle des commis à l'accueil, des préposés, des techniciens en gestion de dossiers étudiants. Ils sont tous disponibles pour vous. Vous pouvez nous joindre super facilement par téléphone, par courriel, par clavardage ou par nos réseaux sociaux. Dans la dernière diapositive de la présentation, vous allez trouver toutes les coordonnées pour le faire. N'hésitez pas, on est vraiment là pour vous. Tous les sujets peuvent être abordés et on est toujours content d'avoir de vos nouvelles. Voilà, Sophie. Merci, Nathalie. Si on commençait par un endroit très important pour nos étudiants, soit le comptoir de l'accueil au deuxième étage, peux-tu nous en parler un peu? Oui, comme on va le voir dans les prochaines diapos, il y a beaucoup d'informations intéressantes à ce sujet-là. Alors, on va commencer justement par le comptoir de l'accueil qui est situé au deuxième étage. Ce comptoir-là, on peut trouver toutes les réponses à nos questions puis faire nos demandes de toutes sortes. Par exemple, on peut réserver une salle de travail d'équipe, réserver un casier, récupérer certains travaux. Actuellement, le comptoir est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h, mais à partir du 14 septembre, on va aussi être ouvert de soir et de fin de semaine. En passant, j'aimerais dire qu'au campus de Laval, on retrouve pratiquement les mêmes services que sur le campus de Montréal. Et un des plus importants services pour les étudiants, c'est le bureau du registraire. Présentement, ils sont facilement rejoignables par courriel ou par téléphone. Oui, merci Nathalie. Si j'ai bien compris, c'est vraiment un endroit très important pour nos étudiants, le comptoir de l'accueil. Maintenant, il y a une personne aussi très importante pour nos étudiants, c'est la technicienne en gestion de dossiers étudiants. Tu dois être d'accord avec moi, Nathalie. C'est vraiment une ressource importante pour nos étudiants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette personne, s'il te plaît? Oui, c'est super important, je le répète, de connaître la TGDE. C'est surtout utile pour les étudiants. Selon votre programme, la TGDE peut vous rendre de grands services, dont elle peut vous aider pour votre choix de cours, pour vos équivalences, pour la diplomation, votre cheminement. C'est super facile de les rejoindre. Les coordonnées sont sur notre site web, dans la section ressources utiles, dossiers étudiants. Comme vous avez vu dans la diapo précédente, on a cinq TGDE ici qui sont spécialement attitrés au campus de Laval. En plus des cinq TGDE, on a aussi une conseillère du SAFIR, qui s'occupe, elle, des étudiants inscrits à un programme de la Faculté des arts et des sciences. La vache brûlée répond donc aux mêmes questions que les TGDE, mais pour leur programme. C'est super facile de la rejoindre, elle aussi. En plus, elle va être présente sur le campus à chaque mardi. Sophie, changement de sujet, mais j'ai vu cette année qu'un nouvel outil a été développé pour les étudiants, puis je l'ai téléchargé. En fait, ça semble être une mine de renseignements. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, avec plaisir. Le guide de l'étudiant du campus de Laval. Cette année, on s'est dit qu'on essaierait de vous rendre la rentrée facile et sans stress, et donc de vous réunir dans un même document toutes les informations utiles pour bien commencer du bon pied. Donc, ce document, je vous suggère d'aller le télécharger sur notre site web. C'est très facile, c'est juste en haut, comme vous voyez à l'écran. Donc, vraiment, là, vous allez avoir tous les hyperliens qui vous amènent directement aux ressources utiles pour vous. Donc, vraiment, c'est à télécharger dès maintenant. Autre chose dont je veux vous parler, nos médias sociaux, nous avons deux pages intéressantes à visiter, à s'abonner surtout. Donc, notre page Facebook du campus de Laval et une page LinkedIn du campus de Laval. Donc, le guide étudiant, c'est un bon exemple des ressources qu'on met sur nos pages. Donc, vous allez trouver ce genre d'informations, des conseils, des avis. Donc, c'est une belle façon de rester branché avec nous et aussi avec vos collègues. Donc, je vous invite à aller voir ça. Un autre outil qui vous sera très utile et même indispensable, c'est mon UDM. Donc, une application à laquelle vous vous branchez, vous avez l'adresse au bas de l'écran. Anciennement, c'était mon portail, donc pour ceux qui connaissent déjà. Donc, on a ici une version améliorée avec vraiment beaucoup plus de fonctions. C'est là que vous allez retrouver donc toutes les communications institutionnelles, les avis, les messages importants, des informations sur vos cours à jour, etc. Et vous pourrez avoir accès à votre calendrier et aussi à votre messagerie Outlook. Vous abonner aussi également à des fils d'actualité selon vos intérêts. Je vous suggère aussi de les télécharger l'application pour votre téléphone. Nathalie, il y a deux endroits aussi importants sur le campus, la bibliothèque et la librairie. Je suis certaine que les étudiants aimeraient savoir si elles sont ouvertes. Peux-tu nous dire? Oui, là, je vais vous faire un petit recensement des services offerts sur le campus. Donc, on va commencer par la bibliothèque. Le campus de Laval possède une super belle bibliothèque au deuxième étage qui est équipée d'installations modernes et conviviales. En plus, depuis le 24 août, la bibliothèque a ouvert ses portes. Ils vont bientôt être ouvertes de soir, de fin de semaine et on aura vraiment diversifié. Alors, vous pouvez vérifier sur leur site Internet pour les différentes modalités et les heures d'accès. Aussi, pour vous initier au service des bibliothèques, je vous suggère d'aller consulter les nombreuses formations en ligne ainsi que la section du site Web « Première fois aux bibliothèques de l'UDM ». En plus de la bibliothèque, on a aussi une librairie de l'UDM qui est au deuxième étage. Elle est ouverte depuis le 17 août du lundi au vendredi de 8h à 19h. Vous pouvez récupérer vos commandes en ligne et acheter vos livres, notes de courses, sacs à dos, produits avec le groupe UDM ou tout simplement aller voir leurs nouveautés. Au rez-de-chaussée, on trouve une aire de restauration avec trois concessions alimentaires qui sont maintenant ouvertes de nouveau. Veuillez noter qu'après de respecter les règles sanitaires imposées par la pandémie, nous avons réduit le nombre de places disponibles pour s'asseoir pour la sécurité de tous. Par contre, les concessions demeurent ouvertes. Parmi les services offerts au campus, il ne faut surtout pas oublier les services aux étudiants. Les bureaux sont au quatrième étage et qui offrent de nombreux services de professionnels en santé, dont des orientations, informations scolaires, accueil et intégration. Je vous invite à aller visiter leur site web qui regorge de renseignements et d'outils pour vous aider dans votre vie étudiante à l'UDM. Parlant de vie étudiante, elle ne serait pas complète si vous ne connaissez pas votre association étudiante et ses activités. Au sixième étage du campus, on retrouve les locaux de ces associations ainsi qu'un comptoir de la FECUM qui vend normalement différentes choses dont des livres usagés pertinents pour vos cours. L'Association générale des étudiants de la Faculté d'éducation permanente a aussi un local au sixième étage. Pour le moment, malheureusement, ces comptoirs demeurent fermés vu les circonstances. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur leur site web pour trouver votre association. Ici aussi pour voir les nombreuses activités de la rentrée qu'elles offrent. Même en période de pandémie, il y a de nombreuses activités qui sont offertes. En terminant, Sophie, peux-tu nous dire comment faire pour obtenir de l'info sur la situation de la pandémie et certaines répercussions sur la vie étudiante? Je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont venir prochainement. Oui, avec plaisir. Effectivement, durant la session, vous allez sûrement vous poser des questions sur la situation. Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour vos études, la façon de venir sur le campus, etc. Je vous suggère d'aller consulter le site InfoCovid19 sur le site de l'UDM. Vous y trouverez toutes les directives à jour selon la situation. Donc, soyez bien informés et fréquentez ce site. Je vous rappelle, entre autres, qu'il faut toujours porter le masque à l'intérieur du campus et des autres campus de l'UDM. Même dans les corridors et dans les espaces communs surtout. Oui, même quand vous vous promenez dans les corridors. Donc, et toujours conserver un, deux mètres de distance avec les autres personnes. Donc, pour moi, c'est tout. Avant de laisser la parole à Nathalie, je vous souhaite une excellente session. Et on vous dit qu'on est là, on n'est pas loin. Puis, on vous aide si vous avez n'importe quelle question. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne session, Nathalie. Merci, Sophie. Notre tour virtuel s'achève. Puis, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire encore une fois qu'on est là pour vous. Votre réussite nous tient à cœur, surtout dans ces temps hors de l'ordinaire. On sait que ce n'est pas facile pour personne. Mais nous, on est là pour vous aider. Tous nos efforts sont déployés présentement pour que vous vouliez une rentrée agréable, une session agréable. Puis, que vous puissiez vous épanouir dans votre domaine de l'étude. Donc, n'hésitez pas vraiment pas à communiquer avec nous. On a toutes les coordonnées ici pour nous rejoindre facilement. On est juste à quelques clics de vous. Encore une fois, je vous souhaite un excellent trimestre. À toi, Sophie, ainsi qu'à tous les étudiants. Oui, merci. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir.